Shalom Oubraha. Rappelez-vous de ces dates, les dates suivantes. Nisan, le 14, 15 et 16, Cholamoed de Pessah, le 13, Hadar. Alors, lorsque Amman a demandé audience au roi Assyrus, Achajverosh, pour pouvoir faire le décret d'annihilation des ennemis, on a compris de qui on parle, et bien c'était le mois de Nisan, juste avant Pessah. Ils annoncent, ils envoient des messagers partout dans le monde, pour dire que le 13 Hadar, donc l'année d'après, le 13 Hadar, les ennemis d'Israël auront le droit d'aller tuer l'Ebni Israël. Ça c'est au début, juste avant la fête de Pessah. Mordechai dit à Esther, « Attention, va vite voir le roi. » « Mais comment je peux voir le roi ? » « Ça fait un mois qu'il ne m'a pas reçu, qu'il ne m'a même pas appelé. » « Vas-y. » Alors Esther, elle a dit, « Je vais jeûner trois jours et trois nuits. Toutes les personnes avec moi, on va jeûner. » « Demande à tous les vignes d'Israël de jeûner. » « Et à ce moment-là, j'irai voir le roi. » Donc elle a jeûné, mais on était juste avant Pessah. Donc, le 14, 15 et 16 Nissan, donc les trois jours de Pessah dans lesquels nous passons d'habitude tout en plein en fête, et bien ces trois jours-là, elle a jeûné. « Elle arrive le troisième jour, elle demande audience au roi pour faire avec elle, on connaît la fin de l'histoire, le micheté, un premier repas et un deuxième repas. » À ce moment-là, elle annonce que c'est Amman qui a voulu faire du mal au peuple juif. Très bien. Alors, si c'est comme ça, si c'est comme ça, pourquoi on jeûne le jeûne d'Esther la veille de Pourim ? Puisque le jeûne d'Esther était à Pessah. Réponse, regardez. « Mais Mordechai et Esther, le Shranauchin nous dit comme ça. » À l'époque de Mordechai et Esther, « Ils sont venus, donc le 13, le décret d'Aman, il est le 13 Hadar l'année d'après. Et le décret d'Été que les ennemis d'Israël pourront tuer les vénées d'Israël. Les vénées d'Israël eux-mêmes, ils ont dit, « Maintenant qu'Aman, il a disparu, nous, on va se lever, on va combattre nos ennemis. » Et donc, le 13 Hadar, ils se sont levés pour combattre les ennemis. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Les Khamim, ils ont dit que maintenant, c'est un jour très important. Donc, il faut jeûner. Donc, s'il faut jeûner pour demander à Hachem de nous donner la force de réussir, donc, ils ont jeûné le 13 Hadar, le jour du combat. Et donc, nous jeûnons. Réponse, pourquoi nous jeûnons le mois de la veille de Pourim ? Ce n'est pas par rapport au jeûne de Esther qu'elle a fait, parce que c'était à Pessah. Nous, on fait un mois avant. C'est par rapport au combat que les vénées d'Israël, ils ont mené. Et ce combat-là, c'était le 13 Hadar. De là, on apprend une chose. De la même manière que Moshé Rabbeinu, quand il a dû envoyer les combattants pour combattre Amalek, il a prié, il a jeûné. De la même manière, les vénées d'Israël, ils ont prié et ils ont jeûné pour que Hachem donne réussite à leur combat. De là, tu apprends que toutes les choses, à chaque fois que tu as des moments très importants, il faut prendre le temps de prier pour qu'Akadot Bokoui te donne la bracha et la tzlacha dans ce que tu fais. Donc, voilà la question. La question était, pourquoi nous jeûnons la veille de Pourim ? La réponse, c'est par rapport au combat que les vénées d'Israël, ils ont combattu le 13 Hadar et la victoire, elle a été pétée le 14 Hadar, le jour où nous fécrons tous Pourim. Chazak ou Barov.